Musique Le premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde est arrivé dans la soirée du jeudi 22 septembre à Goma pour l'évaluation de l'état de siège au nord Kivu après une mission analogue en province de Litori. Le chef du gouvernement dit venir aussi compatir avec la population meurtrie par les atrocités que connaît la région. Il indique que le nord Kivu a des problèmes particuliers. Il est utile d'apporter un soutien. Aujourd'hui nous poursuivons notre mission ici dans le nord Kivu où nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes en plein état de siège nous avons des problèmes particuliers parce que l'agression est doublée de ces actions justement que nous condamnons du Rwanda et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien. Non seulement à nos forces armées, aux autorités en place, mais surtout échanger avec toutes les forces vives de la nation pour avoir aussi leurs ressentis pour mieux orienter notre action ici sur le terrain. Donc nous sommes très heureux d'être arrivés ici et d'être aux côtés de nos frères du nord Kivu. Samalou Kondé est accompagné d'une forte délégation du Sénat et de l'Assemblée nationale. Son agenda prévoit des échanges avec les différentes couches de la population du nord Kivu. A l'aéroport international de Goma, il a été accueilli par le gouverneur du nord Kivu, le lieutenant général Konstantin Makanga, avec tous les membres du comité provincial des sécurités, les sénateurs et députés élus du nord Kivu ainsi que les partisans des partis politiques de l'Union Sacrée venus à sa rencontre. Avant-hier, nous avons entamé une mission ici dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège. Nous avons commencé à Bounia, où nous avons été avec toutes les forces vives après un conseil de sécurité. Et ici, dans la suite de ce travail d'évaluation, car comme vous le savez, selon la volonté de connaissance, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine, c'est qu'il y a ici d'Ombrou. Nous sommes dans un travail particulier pour la paix dans cette partie du pays. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre mission ici dans le nord Kivu, où nous venons d'arriver à Goma. Il faut noter que dans cette province où nous sommes, en plein état de siège, nous avons des problèmes particuliers parce que l'agression est doublée de ces actions que nous condamnons du Rwanda. Et nous tenons absolument ici à venir apporter notre soutien, non seulement à nos forces de l'armée, aux autorités en place, mais surtout à échanger avec toutes les forces vives de la nation pour avoir aussi leur ressenti pour mieux orienter notre action ici sur le cadre. Donc nous sommes très heureux d'être arrivés ici, d'être aux côtés de nos frères du nord Kivu. Bien sûr, nous voulons être aussi aux côtés des populations des plus affigées. Nous parlons ici des déplacés parce que vous savez qu'on en a beaucoup. Nous sommes venus avec une forte délégation gouvernementale, avec à la suite aussi le ministre des Affaires sociales, mais aussi une forte délégation de l'Assemblée nationale et du Sénat. Comme vous le savez, ils nous accompagnent. Nous sommes, nous, gouvernement, leur émanation. Et tout le travail que nous faisons dans le cadre de l'État de siège se fait sous leur contrôle et sous leur prorogation. Et donc ici, nous allons faire ce travail en toute sérénité avec le gouverneur sous le pontet de sécurité. Et on va poursuivre avec les forces vives et atteindre aussi, bien sûr, comme je vous l'ai dit, ces personnes les plus vulnérables. D'emblée, nous souffrons avec les personnes qui perdent des membres de famille. Et ici, c'est vraiment un message de condoléances que nous leur apportons. Et aussi un message à nos fonds armés qui, tous les jours, se sacrifie sur le terrain pour garantir l'intégrité nationale. Voilà. Merci. Bonjour. C'est maintenant un joyau, très mobilisé à l'aéroport Bécoma. Pourquoi ? En fait, nous sommes ici pour accueillir le premier ministre qui arrive. C'est une délégation conduite par le premier ministre. Cette délégation est venue pour évaluer les travaux qui ont été abattis par les autorités de l'État de siège. C'est quoi ces travaux ? Parce que ça semble être controversé par certains habitats de Goma. Bon, en fait, comme vous le savez, ici, dans la province Nord-Kivu, la province qui est sous l'état de siège, en fait, on est venu évaluer parce qu'il y a encore un problème, il y a eu une insécurité qui persiste. Raison pour laquelle on est en train de voir est-ce qu'il y a possibilité d'élever, ou soit il y a une possibilité d'élever, ou soit, disons, s'il y a possibilité que cet état de siège soit même élevé. C'est quoi la position de votre parti, le MLC ? Vous savez que le MLC, c'est un parti qui est toujours du côté de la population. Nous, on va suivre ce que sera, disons, la position de la population. Si la population, qui soit victime de l'insécurité, si elle serait d'accord que cet état de siège soit élevé, le MLC ne pourra pas aller à l'encontre de la volonté de la population. Si la population dirait qu'il n'y a pas moyen que cet état de siège soit élevé, le MLC sera toujours là-bas parce que le MLC, c'est un parti qui a toujours été du côté de la population. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette visite du Premier ministre ? D'emblée, nous voulons d'abord que Bounagana soit libérée. Ça, c'est la première des choses. Parce que chaque fois, MLC est en train de solliciter à ce qu'on puisse renforcer des mesures pour que la cité de Bounagana soit, disons, libérée. En deuxième des choses, nous voulons aussi que la question du M23, le MLC ne veut plus encore entendre la question du M23 ou soit la question des groupes armés. Parce que c'est absurde qu'aujourd'hui, les terroristes, ceux qui ont été déclarés terroristes, ils puissent faire 100 jours étant sur le territoire de la RDC sans que les autorités ne puissent pas se sentir choquées ou soit ne puissent pas avoir pitié de ces populations qui sont dans ces milliers actuellement occupées par les terroristes. La raconte du Ségé Di Kagame est sous la médiation du président de la France. Le français Emmanuel Macron. C'est la situation des SIR qui prévoit dans l'Est du Congo. Comment vous analysez cette actualité ? Cette raconte reste aujourd'hui ignorée par le MLC. Mais néanmoins, si c'est une raconte qui peut amener la paix à la population de l'Est de la RDC, nous allons la saluer. Si ça ne peut pas amener la paix, nous pensons que c'est une raconte qui est infertile. Donc ça ne devrait même pas être fait. C'est-à-dire, ce qui pourra nous amener la paix à l'Est, c'est ce que nous sommes en train de chercher ici à l'Est. Le discours du président Chissé Di, au niveau des LONI, a été salué par des milliers de Congoréens. Comment vous voulez, disons, le MLC, vous les qualifier ou bien vous les analyser ? Bon, en fait, c'était un beau discours. La première des choses, pourquoi nous l'avions jugé un beau discours ? Parce qu'il a nommément cité la République rwandaise, il a nommément cité le Rwanda comme un pays agresseur de notre pays, la RDC. Alors, pourquoi ne pas applaudir ? Comme vous l'avez dit, comme je vous l'ai dit, le MLC est toujours du côté de la population. La population aussi a jugé un discours ou un discours sanitaire, raison pour laquelle nous sommes toujours aussi très contents de ce discours qui a été prononcé par le chef de l'État devant, disons, devant le Conseil de sécurité. Et pour cela, vraiment, moi, je pense que nous devons le soutenir, nous devons aussi encourager ce qu'il a dit, mais aussi, il doit aussi concrétiser, comme il a dénoncé, il doit aussi concrétiser ça par un acte qui peut mettre hors état de nuire ces terroristes rwandais. Cet acte-là, c'est déclencher la guerre au Rwanda ? Pas déclencher la guerre au Rwanda, mais ils doivent d'abord chercher la paix ici à l'Est. Parce que nous disons que ce sont des terroristes rwandais. Comme ce sont des terroristes rwandais, on doit d'abord les faire sortir du sol congolais pour qu'ils aillent chez eux. Après ça, maintenant, on saura comment, soit si on peut maintenant bien vivre avec les Congolais, avec les Rwandais, vous voulez-je dire, s'ils ne veulent pas. Parce que si nous avons un voisin qui ne veut pas la paix avec nous, pourquoi continuons toujours, disons, à s'aligner derrière lui ? S'il ne veut pas la paix avec nous, qu'on sache comment est-ce qu'on peut prendre les dispositions afin que la paix soit imposée dans notre pays ? Merci. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Nous voyons mobiliser ces matières à l'aéroport de Goma. Vous pouvez savoir pourquoi ? En fait, le RCDKML de l'honorable Antipasme, nous sommes ici, est mobilisé évidemment à l'aéroport de Goma pour accueillir le Premier ministre et son équipe parce qu'ils sont venus évaluer l'état de siège qui a directement, qui a l'impact par rapport à la sécurité. Et pour nous, le RCDKML, à chaque fois qu'il s'agisse de questions sécuritaires, nous ne pouvons pas être à ça. C'est dans cette logique que nous sommes mobilisés à l'aéroport de Goma. Donc nous voulons accueillir le Premier ministre avec pompe, mais aussi signifier à l'autorité que nous avons soif de recouvrir la paix assez rapidement. Et maintenant qu'ils viennent évaluer l'état de siège, nous pensons qu'il faut prendre des mesures adéquates pour que la paix revienne assez rapidement au nord qui veut. Il faut préciser que ce n'est pas la première évaluation, mais il faut dire qu'également l'état de siège est au cœur des compromis. C'est quoi la position du RCDKML ? Nous considérons que cette fois-ci sera la bonne parce qu'évidemment, comme vous l'avez dit, il y a eu la première évaluation, on ne connaît pas les conclusions. Aujourd'hui, nous pensons que cette fois-ci, il va tirer les conséquences et il va prendre les mesures qui vont permettre au fait que la paix revienne assez rapidement au nord qui veut et à l'est du Congo en général. Et qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? Nous pensons qu'il va tirer les conséquences parce qu'en réalité, la paix n'est pas là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils trouvent la formule pour amener la paix à l'est du Congo. Donc, c'est tout ce que nous attendons de lui. Mais au moins, les constats, nous pensons que c'est ce qu'il va dire aussi, c'est ce qu'il va affirmer aussi. C'est que la paix n'est pas encore revenue à l'est du Congo, notamment au nord qui veut. Donc, il ne se pose toujours les problèmes des ADF Nalu, les M23 qui équiment toujours la région. Nous pensons que cette fois-ci, il va tirer les conséquences de tout cela. Eh bien, on va ramener la paix assez rapidement parce que quand même, ça fait mal et ça fait longtemps qu'on a attendu cette paix finalement et n'est pas toujours là. C'est moi qui vous remercie. Bonjour. Bonjour. C'est Mathieu. Vous êtes un ministère à Yonko pour accueillir le Premier ministre. C'est quoi la motivation ? En fait, ce qui nous motive aujourd'hui, d'abord, c'est l'arrivée du Premier ministre parce que le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il vient lui-même palper la situation socio-économique en province du Nord-Kivu après l'étape de Litori. Donc, c'est très normal que nous soyons là pour appuyer, soutenir les actions et surtout accueillir le Premier ministre Samaloukonde-Kieng. Et Lyon, ou alors une nouvelle visite au Nord-Kivu, très controversée par certains habitants des communes. Pourquoi cette motivation de venir soutenir le Premier ministre ? Vous savez que l'état des sièges est l'une des situations au cœur des débats. dans l'opinion. Et le Premier ministre a aujourd'hui décidé de venir pour passer en révis les forces et les faiblesses de l'état des sièges. Et quoi de plus normal, surtout que l'état des sièges est une situation exceptionnelle. Donc, le Premier ministre vient pour faire une évaluation et ainsi voir comment tirer de cette évaluation des recommandations et voilà, tirer toutes les conséquences qui s'imposent. Vous savez que c'est une situation qui avait été décidée par le Président de la République. Et dans son pouvoir discrétionnaire, le Président de la République va décider et nous osons penser que le Président prendra la bonne décision. Donc, ça sera bien sûr après évaluation. Et après évaluation, si nous sommes dans des conditions de lever cette situation exceptionnelle, ça sera fait. Mais s'il faudra encore que des mesures drastiques continuent à être appliquées, bon, c'est l'évaluation qui nous en dira. Qu'est-ce que vous attendez à l'ici de la visite du Premier ministre au Nord-Kivu ? Nous attendons que les grandes décisions puissent tomber. Nous attendons qu'on puisse prendre en compte nos recommandations sur la situation sécuritaire au Nord-Kivu. Nous attendons effectivement que le projet 145 territoires puisse être étudié de fond en compte pour que le projet soit lancé. Nous attendons que des infrastructures soient construites. Nous attendons plusieurs projets. Donc, l'arrivée du Premier ministre, surtout à ce moment, est salutaire. Donc, nous attendons vraiment que le Premier ministre vienne répondre à nos plusieurs préoccupations, qu'il vienne répondre à nos plusieurs désidératas. Merci. A moins de vous dire merci. Merci Yvan, bonjour. Bonjour. Pourquoi votre présence est manquée là encore ? Nous sommes venus d'abord pour accueillir la délégation que dirige le Premier ministre Samalou Kondé, dans laquelle fait partie, bien sûr, le ministre de l'Industrie, qui est son Excellence Gilles Paloukouka Ongia, Autorité Morale d'Ibirek. Cette délégation qui vient dans le cadre de l'évaluation de l'état des sièges, et nous espérons que cette évaluation va se passer en bonne et due forme pour permettre à ce que l'on puisse dégager des pistes et des solutions quant à ce qui concerne soit une énième prorogation ou tout simplement la levée de l'état des sièges, comme les différentes sources sociales sont en train de la demander. Plusieurs voies se sont levées pour demander la levée de l'état des sièges. C'est la position du Birek. Je pense que la position du Birek officielle sera bientôt communiquée, mais cependant c'est qu'il faut reconnaître que le Birek est aux côtés de la population. C'est-à-dire les requêtes que les populations ont amenées vers les partis Birek, nous les avons si bien énumérées au travers de différentes séances qu'avaient tenues les différents acteurs de notre parti politique, même ceux qui sont mandatés par l'état au niveau des institutions de la République ont donné ces positions. Mais quant à ce qui nous concerne actuellement, nous attendons d'abord qu'il y ait évaluation. Nous savons qu'après l'évaluation, nous aurons à communiquer une position sûre et certaine du Birek qui va définir notre orientation future. J'estime que l'évaluation va nous donner plus de précisions, mais cependant il faut reconnaître qu'autant qu'il y a des avancées, autant qu'il y a eu des échecs par rapport à cette situation de l'état des sièges. Et nous, nous sommes en train de nous inscrire dans l'optique des prochaines élections qui sont en train de venir à part des géants et qu'il faut faciliter ce qui est l'ordre constitutionnel qui doit être réétabli, ainsi que permettre les jets démocratiques pour enfin occasionner quelques débats au sein de la classe politique du Nord-Kivu. Et tout cela demande à ce que l'état des sièges soient levés. Mais cependant nous estimons que tout dépendra de la réponse que le Premier ministre va avoir dans l'évaluation qu'il va faire avec tous les comités qui sont en train de lui accompagner. Mais nous espérons aussi de notre côté que nous sommes en train de soutenir la vision du chef de l'état et tout ce qu'il va en découdre comme solution, nous sommes là prêts pour accompagner les chefs de l'état, pour accompagner les institutions de la République, afin que le Nord-Kivu puisse recouvrir la paix, parce que la paix c'est la priorité des priorités. Je pense que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des avancées considérables, mais aussi il y a des situations qui demandent à ce que l'on puisse encore évaluer la chose, entre autres la prise de Bounagana, entre autres certaines activités de développement qui sont en berne. Donc pour nous, nous exprimons que nous ne pourrons pas avoir un verre à moitié vide et les laisser à ce niveau-là. Nous pensons qu'il y a eu des avancées, il y a aussi quelques améliorations qu'il faut à tout prix faire, afin de donner cet espoir à cette population qui a besoin de la quiétude, qui a besoin de la tranquillité, qui a besoin de la paix. Merci. C'est à moi de vous remercier. Oui, bonjour. Nous voyons ce matin à l'éroport de Goma, qu'est-ce que vous faites présente ? Pour notre présence ici, nous, en tant que la Genèse de l'île de Père, Fédération de Goma, nous sommes en train de venir soutenir le Premier ministre, ainsi que toute la déglégation dans l'évaluation effective de l'état de siège dans la province du Nord-Kivu. Qu'est-ce qui explique cette faible mobilisation pendant que c'est une haute autorité qui arrive ? Bon, ce n'est pas une faible mobilisation, comme vous le voyez, c'est quand même une mobilisation d'abord. Et également, vous savez qu'il y a la saison qui fait défaut et qui a fait assez que beaucoup d'autres personnes soient à l'extérieur de l'engarde de l'aéroport. Mais il y a quand même la mobilisation. Si vous êtes ici à l'intérieur et vous partez à l'extérieur, vous allez constater qu'il y a la mobilisation que nous avons organisée. Alors, l'état de siège aujourd'hui, quand on traverse par les habitats, certains habitats de Goma, c'est quoi votre proposition au délit de Père ? Non, au délit de Père, nous pensons que l'état de siège, c'est une stratégie vraiment controversée du gouvernement congolais. Et cette stratégie, nous pensons qu'elle va apporter des fruits un peu positifs par rapport à la sécurité et au retour de la paix dans notre province du Nord-Kivu. Et nous sommes en train de voir certains indices. Et je pense que vous aussi, vous êtes sans ignorer que nous avons quand même des résultats positifs. Et à tous, vous êtes en train de voir des résultats positifs. Nous sommes en train de voir des résultats positifs. Voilà. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !